... Tout d'abord, merci Georges et Jocelyn de m'avoir invité. Et merci aussi à François qui a fait une conférence lumineuse et qui va me permettre de gagner du temps au début de l'exposé. Donc le plan de mon exposé, je vais d'abord parler un peu de jeu à champ moyen et de jeu à champ moyen d'un point de vue un peu théorique et je vais revenir un peu sur ce que François a dit en insistant un peu plus sur le côté équation d'avés partiels. Je voudrais aussi dire que mon travail principal de recherche c'est un travail numérique, donc je suis plutôt un analyste numéricien donc je ne suis pas un probabiliste. Donc je me demandais un peu de quoi j'allais parler. Mes principales contributions dans les jeux à champ moyen c'est des travaux d'analyse numérique. Donc je n'allais pas vous parler de ça aujourd'hui. Donc en fait j'ai choisi plutôt de vous parler d'applications, de vous donner deux exemples dans lesquels on peut appliquer la théorie des jeux à champ moyen, deux exemples d'applications. L'un pour les mouvements de foule, donc les piétons par exemple qui se promènent, qui veulent sortir de cette salle par exemple. Et puis je vais aussi donner un exemple d'un travail qu'on est en train de faire pour appliquer nos méthodes en macroéconomie. Donc je commence tout de suite et je vais aller assez vite puisque François a très bien introduit le sujet. Donc la théorie des jeux à champ moyen, elle a été proposée dans les années 2006 par l'ASRI et Lyons. Et je renvoie au cours de Pierre-Louis Lyons sur le site du Collège de France pour des exposés complets de la théorie. Donc je suis exactement dans le même cadre que François. Donc je considère des agents tous identiques dont la dynamique est donnée par un mouvement embronien contrôlé ici par le drift. Donc là, moi je vais me placer pour le moment dans le cadre de mouvements embroniens indépendants. Et on va supposer que chaque joueur a une information globale sur le jeu. Donc le contrôle du joueur numéro I va être adapté à toutes les filtrations des N mouvements embroniens. Alors pour simplifier le cadre pendant les quelques slides que je vais consacrer à la théorie, on va supposer que toutes les fonctions que je considère sont périodiques. Donc je vais me placer sur le tor pour éviter des problèmes de conditions au bord pour les équations d'air et partielles. On pourrait aussi supposer que les informations dont disposent les joueurs sont seulement partielles. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi supposer que GammaI, le contrôle, est seulement adapté au processus WI. Ou IEM ou Flambroie. Donc on va supposer que les joueurs sont tous interchangeables et donc ça conduit à faire une hypothèse sur le coût qu'ils vont minimiser. Donc on va supposer que le coût est une espérance de cette fonction-là, de cette formule-là, disons, où on voit ici le coût terminal, grand V, et le coût instantané, L. Et vous voyez que le coût instantané, par exemple, il va dépendre de la mesure, donc ici, de la mesure empirique. Alors ici, je n'ai pas pris exactement la même que celle de François, mais quand on passe à la limite, ça donnera exactement la même chose. Donc là, j'ai pris la mesure empirique de tous les joueurs, sauf le joueur I. Mais ça revient au même quand on passe à la limite. Alors on fait des hypothèses sur le coût instantané, par exemple, on va supposer que c'est une fonction C1, donc dans la variable X, ça c'est le contrôle, et puis ça c'est la mesure, donc qu'est-ce que ça veut dire une fonction C1 sur une mesure de probabilité. Donc ça, je ne vais pas vraiment entrer dans les détails, je renvoie au cours de Lyon, au Collège de France. Donc on munit les mesures de probabilité, la distance de Wasserstein, et on peut définir une notion de fonction C1 sur ces mesures de probabilité. On demande une hypothèse de coercivité, et on fait le même type d'hypothèse sur le coût terminal, de la même façon, on suppose qu'il est C1 en fonction de la variable spatiale et la mesure. Alors, on est amené à introduire un Hamiltonien qui va être donné par cette formule-là, et là, on va aussi supposer que le Hamiltonien varie régulièrement par rapport aux trois variables. Alors, on va s'intéresser à des équipes de Nash dans un premier temps. Donc équipe de Nash, je ne rappelle pas ce que c'est parce que François vient de le faire. Et si on... Donc moi, je vais plutôt vous raconter l'aspect EDP. Donc si on veut... On peut trouver des équipes de Nash en résolvant des systèmes de DP, donc les fonctions... Ici, UJ sont les fonctions-valeurs, et on voit que chacune des fonctions-valeurs correspondant à chacun des joueurs, UJ, va dépendre de... Donc ça va être une fonction de N variables spatiales, et chaque variable spatiale étant dans le tor T. Donc on a un gros système d'équations aux dérivés partiels à résoudre avec N fonctions inconnues. Et ici, vous voyez par exemple l'aplacien. Le laplacien, c'est le laplacien par rapport à ces N variables spatiales. Donc vous voyez que c'est un système qui est très compliqué parce qu'il est en grande dimension. Et puis, c'est un système d'équations non linéaires couplées. Elles sont toutes couplées. Le couplage est là. Oui, c'est ça. Et donc, on peut montrer, alors ça, ça date des travaux de Ben Soussan, que ce système d'EDP a une solution et que les feedbacks qui sont là, c'est-à-dire que vous prenez la dérivée par rapport à P de H et vous l'appliquez au gradient de UI dans la direction XI, ça, ça vous donne un feedback pour le joueur I et ce feedback va donner à un équilibre de Nash. Donc vous voyez que quand même la complexité, même du point de vue des EDP, on a la même complexité que celle dont parlait François tout à l'heure. On a un énorme système qui n'est pas très maniable. Donc, le passage, quand le nombre de joueurs tend vers l'infini, donc je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit François, mais je vais juste te donner l'analogue EDP. Quand on passe, quand on fait tendre N vers l'infini, au moins formellement, on va obtenir un système, cette fois, de deux équations qui vont être posées seulement dans le tor, croit le temps, où on va avoir une équation de Hamilton, Jacobi, Bellman, qui va être backward en temps, couplée avec une équation de Fokker-Planck. Et ici, vous reconnaissez le feedback, donc le contrôle optimal. Donc, l'équation de Fokker-Planck est une équation sur la densité de probabilité qui décrit l'état des joueurs. Associée à ces deux équations des répartiels, donc l'une backward, l'autre forward, on a deux conditions au deux bouts. Donc, on a une condition terminale pour le coût, pour la fonction valeur. Donc, la fonction valeur à l'instant terminale, c'est le coût terminal appliqué à la densité terminale, au temps terminal. Et par contre, on suppose que la densité initiale est donnée. Donc, voilà le système des jeux à champs moyens. Vous voyez qu'il est beaucoup plus simple, puisqu'il consiste en seulement deux équations. Et une grande partie de mon travail, ça a été de proposer des méthodes numériques pour ce système de DP. Alors, oui, bon, j'ai déjà dit que le système était for à backwards, et aussi, il a une structure particulière, parce que l'opérateur qui est dans l'équation de Fokker-Planck, dans l'équation de Fokker-Planck, c'est, on peut le voir comme l'adjoint de l'opérateur qui consiste à différencier par rapport à U, l'équation d'Hamilton-Jacobi. Donc, c'est une structure très particulière et qui permet d'ailleurs de prouver l'unicité et l'existence. Donc, les EDP sont couplés. Donc, on voit les couplages là. Donc, vous voyez que le Hamiltonien dépend de la densité. Et puis, vous avez aussi un couplage ici. Et puis, on a aussi possiblement un couplage via la condition terminale, si on en met une. Donc, l'analogue EDP des résultats de François, c'est des résultats d'existence pour le système des jeux à champs moyens. Donc, c'est des résultats de l'ASRI et l'IONS. Par exemple, si on suppose, pour simplifier, qu'on n'a pas de couplage via le coût terminal, on suppose que le coût terminal ne dépend pas de M, alors, on va... Si on suppose aussi une séparation des variables dans le Hamiltonien, donc ici, on suppose que le P et le M sont séparés dans le Hamiltonien. Si on suppose des hypothèses de... On suppose qu'on a un opérateur F ici qui est régularisant, donc qui envoie typiquement CK dans CK plus 1. Et si on fait ces hypothèses techniques de croissance sur le Hamiltonien, l'une ou l'autre, donc ça, c'est pour pouvoir appliquer les théorèmes de Bernstein, alors on a l'existence d'une solution classique. On peut aussi avoir des résultats d'existence de solutions classiques si on suppose que H est Lipschitz par rapport à P, donc une croissance linéaire de H, et un opérateur de couplage qui va être local. Donc là, avant, j'avais supposé un opérateur régularisant, ici. Et là, si je suppose un opérateur local, donc une fonction appliquée à M de X, au point X, on a aussi des résultats d'existence de solutions classiques. Et puis, il y a tout un corpus de résultats d'existence de solutions faibles, mais ça, je ne vais pas en parler. Alors, je voudrais aussi parler des équipes collectives, ce que François a appelé des équipes collectives. Donc, je reviens un peu sur ce que François a dit. Donc, la théorie des jeux à champs moyens, ça consiste à regarder d'abord des équipes de Nash avec N joueurs, puis faire tendre N vers l'infini. Dans le cadre... Alors, François, et René Carmona et Alain Bensoussan et ses collaborateurs, se sont aussi intéressés au contrôle de dynamiques de type Makin-Vlazov. Donc, en fait, on considère les mêmes dynamiques contrôlées pour les N joueurs que précédemment. Mais là, cette fois, on va supposer qu'il y a un grand chef qui va décider qui va imposer la loi de feedback à tous les joueurs. Et on va chercher une loi de feedback qui va minimiser cette fonctionnelle pour tous les joueurs. Alors, vous voyez que si, comme le feedback est commun à tous les joueurs, c'est aussi ce qu'a dit François tout à l'heure, si on perturbe Gamma, on va affecter la mesure empirique. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne pourra pas, comme dans le cadre des équipes de Nash, supposer que la mesure empirique va être insensible aux variations du contrôle d'un des joueurs. Donc, ce qu'avaient fait Delarue et Carmona et Ben Soussan, c'est donc de passer d'abord à la limite de faire tendre le nombre de joueurs vers l'infini, puis de minimiser le coût asymptotique qu'ils trouvent. Donc, nous, avec Mathieu Laurière qui est dans la salle, on étudie les systèmes d'EDP qui viennent de cette procédure. Donc, les systèmes d'EDP sont légèrement différents des systèmes de type équilibre de Nash. Donc, j'écris juste ici le problème d'optimisation qu'on obtient une fois qu'on est passé à la limite dans ces problèmes de Makin-Vlazov. Donc, on va essayer de minimiser cette fonctionnelle-là sous la contrainte que la mesure, la densité M vérifie l'équation de cette équation de Fokker-Planck. Donc, on a un problème de contrôle du point de vue des EDP. Ça donne un problème de contrôle sur une EDP dont l'état est donné par une EDP. donc, si on regarde maintenant les conditions d'optimalité pour ce deuxième problème, on obtient un nouveau système d'EDP qui est là et vous voyez que ce système d'EDP ressemble pas mal à celui des jeux à champ moyen avec des équipes de Nash mais on a en plus des termes en rouge dans l'équation de Hamilton-Jacobi et dans la condition terminale où apparaissent la dérivée du Hamiltonien par rapport à la mesure M. Donc, c'est une formule qui semble assez compliquée mais on peut étudier ces EDP et en particulier, je vais juste vous donner un résultat d'unicité et comparer par exemple. Donc, vous voyez que ce n'est pas les mêmes EDP donc il n'y a aucune raison que les solutions soient les mêmes. Donc, ça répond un peu à la question de tout à l'heure. Et aussi, les conditions d'unicité sont différentes. Donc, si on peut regarder les conditions suffisantes d'unicité qui ont été évoquées par François tout à l'heure, le versant EDP, donc si on regarde quelles conditions on obtient naturellement dans le cas des équilibres de nage donc dans le cas des jeux à champs moyens, on obtient une condition de positivité sur une matrice en tout point XPM. Donc, il faut que cette matrice soit définie positive. Et si on regarde la même, on fait la même méthode qui est due à la Sri Lyon pour trouver une condition suffisante d'unicité pour le deuxième type de système d'EDP, celui qui vient du contrôle collectif, on trouve ici des conditions qui sont différentes. Donc ça, c'est dans le cadre local, c'est dans le cadre où le Hamiltonien dépend de M via M de X, en fait. Donc, c'est un cadre spécifique. On peut faire la même chose dans le cas général. Donc, on trouve deux conditions découplées. Bon, celle-là, elle est très naturelle. Dire que le Hamiltonien est convexe, ça, c'est normal. et puis, on trouve aussi ça qui veut dire qu'en fait, la fonction M fois H est concave dans la variable M. Donc, on voit apparaître des conditions d'unicité différentes. Donc, on a des conditions d'unicité. Voilà ce que je voulais raconter sur l'aspect théorique. Donc, maintenant, je vais plutôt vous montrer les applications. Donc, la première application que je voudrais vous montrer, c'est l'application à des mouvements de foule. Alors, les mouvements de foule, il y a toute une littérature là-dessus, que je ne connais pas très très bien, d'ailleurs. Mais, la chose qu'on peut dire vraiment, c'est que la plupart des modèles pour les mouvements de foule sont basés sur des idées de mécanique statistique. Donc, en fait, il y a des modèles microscopiques où les piétons sont assimilés à des particules et leur interaction peut être modélisée par des sortes de chocs ou des zones dans lesquelles de non-interpénétration, des zones de sécurité autour de chacun des piétons. Et donc, par exemple, c'est ce que fait Bertrand Maury à Orsay avec son équipe. Après, il y a eu des modèles macroscopiques qui ont été récemment proposés par Tom Hughes à Stanford, je crois. Non, je ne sais plus où il est. Il y a quelques années. Je ne sais plus où il est. Et donc, ça, c'est aussi les modèles où, donc, c'est des modèles macroscopiques, mais c'est des modèles qui ne prennent pas en compte la possibilité des joueurs d'anticiper, donc pas d'anticipation rationnelle. Donc, par contre, les jeux à champs moyens, ça va permettre de prendre en compte l'anticipation rationnelle des joueurs. Donc, je vous montre, maintenant, je vais vous montrer des exemples, en fait, parce que, donc, alors, voilà, voilà le, typiquement, voilà le système qu'on va résoudre, donc, on va, on va considérer, un, donc, on va décrire notre, notre mouvement de foule par un jeu à champs moyens. Donc, les équations, elles sont vraiment similaires à celles que j'ai données précédemment. Vous voyez que la densité intervient dans le hamiltonien, je vais expliquer pourquoi, et puis là, il y a aussi un coût qui dépend de la densité qui vient du fait que les gens, par exemple, n'aiment pas être trop serrés. l'équation de Fogger-Planck, bon, elle est là, c'est la même que tout à l'heure, et la seule chose qui change, c'est que je ne prends pas des conditions périodiques, je vais prendre des conditions plus réalistes, c'est-à-dire que je vais supposer qu'il y a des murs, donc, on est dans une salle, par exemple, et donc, les gens ne peuvent pas sortir des murs, donc, ça se traduit, par exemple, par cette condition, sur la, une condition de Neumann sur la fonction valeur, et une condition de non-sortie sur M. Donc, ça, c'est des conditions naturelles, et puis, aux sorties de la salle, aux portes, eh bien, on va mettre un coup de sortie. Le plus, là, ça veut dire quoi ? Le plus, là ? C'est entre les deux conditions, ce sont deux conditions indépendantes. Tu veux dire là ? Non, non, ça, c'est du, dn égale 0, OK, et puis là, tu as cette condition de type, disons, je ne sais pas comment on appelle ça, une condition de type Fourier sur la variable M. C'est la condition naturelle qui vient quand on fait les intégrations par partie pour trouver, pour trouver, donc, ces deux, ces deux expressions en rouge valent 0 sur les bords. Par contre, aux sorties, on suppose qu'on sort dans un espace très grand, donc, dès qu'on sort, la densité est nulle, et puis, on a un coût de sortie. Alors maintenant, je vais expliquer un peu ce que je prends comme hamiltonien pour modéliser la congestion. La congestion, ça veut dire que plus on est nombreux, moins on va vite, plus on paye pour bouger. Donc, la congestion, donc, en fait, j'ai écrit directement le hamiltonien, j'aurais pu écrire le coût instantané. Donc, le coût instantané, en fait, ça va être un produit d'une puissance de la vitesse multiplié par une puissance de M. Alors là, j'ai mis un seuil C0 pour m'éviter des ennuis techniques parce que je ne veux pas avoir d'explosion quand M s'annule. Donc, en fait, quand on fait la transformation et qu'on calcule le hamiltonien, on obtient quelque chose comme ça, on obtient le rapport d'une puissance de P divisé par une puissance de M, en gros. Et donc, par exemple, on peut montrer l'existence et l'unicité des solutions de ce système sous des hypothèses de croissance de F en faisant des hypothèses sur le l'exposant dans le terme de congestion. Donc, voilà qui modélise la congestion. Donc, je vais vous montrer un... Et puis, H ici, H qui est là, ça peut modéliser, par exemple, la panique dans la salle. Donc, on va prendre typiquement une constante qui dit que plus cette constante sera grande, plus le coût de rester dans la salle sera grand, par exemple. Donc, voilà la géométrie que je considère. Donc, on a une sorte de salle de cinéma ou un hall, si vous voulez, qui fait 50 mètres par 50 mètres et puis, il y a deux sorties au bout qui sont étroites et puis, il y a des obstacles qui sont en rouge. Donc, ça peut être des travées, des choses comme ça. Et les... les piétons qui seront ici devront, pour sortir, passer dans des corridors assez étroits et donc, il y aura des phénomènes de congestion. Alors, bon, ça, c'est mon expérience. Donc, j'imagine qu'au temps initial, la population soit est regroupée dans un rectangle et sa densité, c'est à peu près 4 personnes au mètre carré. Donc, on a essayé de faire un test un peu réaliste pour avoir des résultats réalistes. donc ici, on a dans la salle 3 300 personnes et puis, donc, c'est une grande salle mais elle fait 50 mètres par 50 mètres et puis, on a essayé de trouver un modèle qui donne des temps de sortie réalistes. Donc, si on regarde le nombre de personnes, on fait le calcul numériquement et si on regarde le nombre de personnes par rapport au temps, on voit qu'on obtient cette courbe. Donc, au début, on a quelque chose d'assez plat parce que les gens mettent du temps à arriver aux portes. Après, on a un régime à peu près linéaire et puis après, il y a de moins en moins de personnes. Alors, c'est là que je devais vous montrer un film mais j'ai eu un problème donc je ne sais pas si je vais y arriver. Escape. Alors, voilà, donc, j'espère que c'est celui-là. Voilà. Donc ça, c'est un film qui représente la densité de population au cours du temps, l'évolution de la densité au cours du temps. Donc, vous voyez ce qui va se passer ? Il va se passer que les gens vont essayer de se diriger vers les sorties et comme il va avoir des queues au croisement entre ce couloir et les travées, il va se former des queues et donc les gens vont s'amasser dans ces régions-là. Donc, je vais essayer de passer le film. On va voir ce qui se passe. Vous voyez qu'il y a des queues qui se forment donc des zones où la densité de population monte et puis après, ça descend et les gens sortent de la salle. Donc, là, c'est un cas avec congestion. Donc, la congestion fait que les gens s'amassent aux intersections des corridors. Ok. Alors, bon, ça, c'était le film. Donc, voilà plusieurs images successives. Vous voyez que les gens partent du centre, le centre se creuse et puis, il s'écoule vers les issues et il y a des phénomènes de queues là où... Et donc, ça peut atteindre... Les densités ici peuvent atteindre 10 personnes par mètre carré. Donc, c'est le métro aux heures de pointe. Alors, après, on a fait la même chose avec le cas d'un grand chef qui contrôlerait toute la... Donc, ça ne serait plus des équipes de Nash et donc, avec le même coût. Et donc, pour le temps, pour l'horizon que j'ai considéré, on obtient une équation différente pour l'équation de Bellman. Par contre, on voit ici les images successives et vous voyez que le planificateur qui décide la stratégie optimale, il va décider qu'en fait, les gens qui sont à l'arrière, ils ne sortiront pas de la salle pendant l'horizon considéré. Donc, si on agrandissait l'horizon, ils sortiraient de la salle mais là, ils ne vont pas sortir de la salle. Voilà. et alors, une autre chose, oui ? C'est lequel qui va le plus vite ? Alors, le plus vite, c'est le premier, c'est l'équipe de Nash. Alors, le... Un autre exemple pour vous montrer que c'est intéressant de considérer des jeux à champ moyen, c'est un exemple que ne peuvent pas traiter des modèles de physique statistique. Donc, vous imaginez que vous avez un horizon T et que à T sur 2, alors, jusqu'à T sur 2, les deux portes vont rester fermées. C'est-à-dire qu'il y a deux portes et seulement les portes s'ouvrent à partir de T sur 2, la moitié de l'intervalle et les gens savent que l'une des deux portes va être ouverte mais ils ne savent pas laquelle. Donc, ils ne savent pas quelle porte va s'ouvrir et chacune des portes va s'ouvrir avec une probabilité 1,5. Donc, évidemment, ça, un modèle de physique statistique ne peut pas le traiter. Et donc, pour traiter ce cas, j'ai besoin du point de vue des EDP, j'ai besoin d'une fonction valeur et d'une densité pour les portes fermées dans l'intervalle 0 T sur 2 et puis, j'ai besoin de la fonction valeur et de la densité dans le cas où la porte gauche s'ouvre et la même chose dans le cas où la porte droite s'ouvre. Donc, j'ai besoin de coupler des problèmes aux limites pour des EDP entre 0 T sur 2 et T sur 2 T. Et donc, pour les équations, c'est exactement les mêmes que la porte soit ouverte ou fermée. Par contre, pour... Donc là, je vais avoir des conditions de non sortie partout quand les portes seront fermées. Par contre, quand l'une des deux portes est ouverte, soit L, soit R, ici, je vais avoir une condition de Dirichlet. Voilà. Et le problème, c'est de coupler. Donc ça, ça me donne bien... Ça me donne bien... J'ai bien des EDP et des conditions limites, mais je dois coupler aussi à l'instant T sur 2. Je dois coupler la solution U fermée, enfin U qui correspond aux portes fermées, avec les solutions à l'instant, juste après l'ouverture des portes. Alors, quelles sont les bonnes conditions à mettre ? C'est celle-là. Vous supposez que les densités vont être continues, parce que ça, c'est normal, les densités doivent être continues. Et par contre, vous dites que la fonction valeur avant l'ouverture des portes, c'est l'espérance des fonctions valeur juste après. Et c'est ça qui vous donne les conditions de transmission. Donc voilà le nombre de gens dans la salle en fonction du temps. Donc vous voyez que le schéma est bien conservatif, il n'y a aucune variation du nombre de gens. Et puis après, on a le même type de profil. Par contre, si on regarde le film des résultats, alors je vais essayer de le passer. donc en fait, ce qui va se passer, c'est assez bizarre, c'est que les gens vont s'amasser devant les portes et puis juste avant l'ouverture des portes, les gens vont faire un pari et vont décider d'aller soit à droite soit à gauche sans même savoir quelle porte va s'ouvrir. Et puis, les portes vont s'ouvrir et après, les gens vont commencer à couler. Donc voilà, je pense que... Alors regardez, regardez, donc voilà, donc attendez, je crois que c'est le même... Ah non, ce n'est pas le bon. J'espère que j'ai copié le bon film. Ah non, je n'ai pas copié. Non, mais ce n'est pas ça. Bon, on a fait une... Bon, excusez-moi. Donc en fait, ce qui se passe, en fait, je peux vous raconter, donc je ne peux pas vous le montrer, c'est que les gens s'amassent devant les portes et juste avant l'ouverture des portes, ils se précipitent à part égale devant chacune des portes sans savoir laquelle va s'ouvrir. Et une fois que les portes s'ouvrent, le flot s'écoule. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous le montrer. Et on a un tas d'intensité maximale de combien de personnes à cette fois ? Je ne peux pas... Non, je ne sais pas. Bon, mais ça, ça, c'est évidemment, il faudrait calibrer les paramètres parce que je ne peux pas... Ça, je ne l'ai pas vraiment fait. J'ai essayé de faire des trucs assez raisonnables, mais... Bon, alors évidemment, ce comportement ne peut pas être prédit par des phénomènes, par des modèles de mécanique statistique. Je voudrais aussi dire que je ne vais pas vous les montrer, mais j'ai fait des tests avec plusieurs populations. Donc... De mécanique ou de mécanique statistique ? De mécanique statistique. C'est quoi ça ? De mécanique statistique. On ne peut pas dire... Si les gens étaient comme des particules, étaient modélisés comme des particules, on ne pourrait pas prévoir ce... Et le... Oui, ce que je voulais dire, c'est que j'ai aussi fait des modèles, j'ai aussi fait des simulations de situations où il y a plusieurs populations et où les populations ne se supportent pas entre elles, ce qui conduit à des phénomènes de ségrégation et des phénomènes amusants. Alors maintenant, je voudrais parler d'un deuxième aspect, c'est les... des problèmes de jeu à champ moyen, j'appelle ça soft MFG, je vais vous expliquer pourquoi, en macroéconomie. Donc c'est un travail en commun qui n'est pas du tout fini, avec Lassri, Lyons et Benjamin Molle, qui est un jeune économiste qui travaille à Princeton. Alors la motivation, moi je vais essayer d'aller vite, c'est... Bon, il y a... En fait, on s'est rendu compte que les modèles de jeu à champ moyen, ils existaient déjà il y a un certain temps, peut-être pas écrits complètement, mais les économistes avaient vraiment une intuition de ces modèles, et en particulier dans les modèles avec des agents différents, hétérogènes. Et ces modèles, en fait, on peut les voir comme des modèles de jeu à champ moyen, mais avec des couplages mous, disons, c'est-à-dire que les couplages se font par des quantités agrégées, comme les taux d'intérêt ou les prix, ou des choses comme ça. Donc c'est des couplages qui sont beaucoup moins forts que dans les exemples que je vous ai montrés précédemment. Très peu de choses... On connaît très peu de choses sur le plan théorique sur ces modèles et c'est vraiment pas facile. On a l'impression que les modèles sont plus simples, mais montrer l'unicité ou l'existence, c'est pas facile pour ces modèles-là. Et donc, nous, notre but, c'était d'essayer de populariser les jeux à champ moyen chez les économistes et en particulier les méthodes de calcul pour leur montrer qu'on peut... On n'a pas forcément besoin de formules fermées et qu'on peut aussi faire des calculs numériques et efficaces. Et puis aussi, on voulait se mettre à travailler sur des problèmes dynamiques parce que souvent, les économistes sont intéressés par des équilibres stationnaires. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à apporter du point de vue des modèles dynamiques. Alors, aujourd'hui, je vais plutôt traiter cet exemple-là. On a traité tous ces exemples-là, mais je vais traiter l'exemple de producteurs, d'entrepreneurs hétérogènes. Et donc, c'est ce papier-là de 92 qui donne le modèle, en fait. Et puis, je vais donner des modèles avec des chocs qui affectent en même temps toute la population. Donc, des chocs aléatoires qui vont affecter toute la population. Donc, la question philosophique, entre guillemets, c'est, est-ce que la distribution de richesses a un effet sur les quantités macroscopiques en macroéconomie ? Alors, les gens, les économistes, ont l'air de... Enfin, un courant de pensée chez les économistes, c'est de dire que, en fait, pour calculer les quantités agrégées, telles que le taux d'intérêt, par exemple, il suffit en général de connaître la moyenne de la richesse du pays, par exemple. Et donc, nous, on va essayer de montrer le contraire, que la structure de la distribution de richesses a un effet sur les grandeurs agrégées. Alors, l'exemple qu'on va traiter, c'est... Enfin, plus particulièrement, en fait, on va s'intéresser à cet exemple si on regarde, par exemple, les États-Unis aujourd'hui, on peut voir deux aspects essentiels de l'économie, c'est qu'il y a des grandes inégalités de richesse entre la population et puis, les États-Unis, comme tous les pays européens de l'Ouest, sont confrontés à une récession et ce qui est remarquable, c'est la lenteur de l'économie à se remettre de cette récession. Donc, la question qu'on se pose, c'est, y a-t-il un lien entre les inégalités de richesse et le fait que l'économie mette du temps à repartir ? Et puis, bon, c'est ça. Et donc, est-ce que la structure de la distribution de richesse affecte la reprise ? Et, donc, voilà, ça, c'est le résumé. Donc, c'est ce que je viens de dire. Et puis, la deuxième question, c'est, est-ce que les frictions de nature financière affectent la reprise ? Alors, je vais expliquer tout ça. Alors, pour expliquer tout ça, je vais vous parler du modèle. Donc, on considère un modèle où on a un continuum de producteurs, donc d'entrepreneurs, et les entrepreneurs sont définis par leur richesse, X, leur richesse et leur productivité Z. Donc, voilà, donc ils sont hétérogènes, ils sont différents et on va avoir une distribution M qui va dépendre de X, donc la richesse, la variable de richesse, Z, la variable de productivité et T, le temps. et on va supposer que chaque producteur voit sa productivité suivre une dynamique de type diffusion, on va supposer qu'il y a un bruit aléatoire, un bruit sur la productivité, donc ça, c'est un bruit qui est individuel à chaque joueur et donc qui sera indépendant pour chacun des joueurs. Pour le moment, on ne traite pas l'économie complète, on n'a pas de travailleurs, on n'a pas d'entrée-sortie, donc c'est un modèle simple, enfin simple, pas si simple que ça quand même. Et puis, chaque entrepreneur doit maximiser une fonction d'utilité qui est donnée par ça, donc U, c'est la fonction d'utilité et C, c'est la consommation de l'entrepreneur. de l'agent. De l'agent, d'accord. Alors, maintenant, donc l'agent, si tu veux, a le choix entre deux technologies, donc il peut utiliser deux technologies, il peut utiliser une technologie efficace, productive, celle-là, ou une technologie improductive, celle-là. donc ça, c'est la fonction de production. Donc la fonction de production dépend de la productivité, d'un paramètre agrégé qui est commun à tout le monde, qui est un facteur de productivité commun à tout le monde, et puis, K, c'est le capital que l'agent investit dans sa production. et la dépendance est comme ça, donc la production est proportionnelle à la productivité individuelle du producteur, au facteur de productivité globale de l'économie, et puis, ici, on a une fonction du capital investi qui va être strictement croissante et concave. Alors ça, c'est pour la mauvaise technologie, la technologie improductive. Et la technologie productive, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a un coût fixe. Donc, pour entrer dans la technologie productive, il faut être prêt à payer un petit peu pour chaque unité de bien produit. Donc, le coût fixe, c'est Kappa. Et puis, ici, il y a un facteur B qui va être plus grand que 1, parce que, évidemment, il faut que, si la technologie est meilleure, il faut qu'on le voit. Donc, le facteur B qui est plus grand que 1 montre qu'on est plus productif ici que là. Alors, vous voyez que si K est plus petit que le capital fixe, eh bien, ici, la production va être nulle. Donc, quelqu'un qui n'est pas assez riche, qui ne peut pas investir ce capital-là, il va obligatoirement prendre cette solution. Ça va ? C'est... Alors, maintenant, il y a deux sources possibles d'incertitude pour le producteur. Il y a le risque sur Z. Donc, Z va suivre une diffusion, un processus de diffusion. Et puis, le facteur global de productivité peut aussi avoir des chocs. Donc, c'est des aléas qui sont communs à toute la population d'entrepreneurs. pour ça, quand on fera ce cas-là, on prendra des processus de poissons à deux états. Alors, maintenant, il y a d'autres choses à dire. Il faut... Le capital K, il est contraint, c'est-à-dire qu'on ne peut pas investir plus qu'un certain facteur de sa propre richesse. C'est comme quand vous empruntez de l'argent à la banque, vous ne pouvez pas emprunter plus qu'un certain pourcentage de ce que vous gagnez. Et puis, le cas, le cas optimal, il va être obtenu en maximisant le profit. Donc, qu'est-ce que c'est que le profit ? Le profit, c'est la différence entre la production moins le coût de l'argent, le coût du capital investi. donc le coût du capital investi, c'est le taux d'intérêt multiplié par le capital et puis ici, il y a un facteur d'usure du capital investi. Et évidemment, le profit, ça sera... On fera cette opération-là pour les deux modes de production, productif et improductif, productif et improductif. Et puis, on prend le max des deux. Donc ça, ça nous donne le profit de l'entrepreneur. Et donc, maintenant, l'entrepreneur, on voit le problème de contrôle optimal qu'il doit résoudre. Il doit maximiser son utilité sous la contrainte que sa richesse évolue par cette équation. donc ici, vous voyez le profit à l'instant T. Ça, c'est le... C'est la richesse qui va être placée à la banque, si vous voulez. Et puis ça, c'est la consommation. Donc ça, c'est la dynamique de la richesse d'un joueur. Et donc, le contrôle, c'est C. Le contrôle, c'est C. C'est la consommation. L'équation pour le Z, c'est, par exemple, un processus d'Orstein-Ouenbeck, par exemple. Donc là, je vais commencer par discuter un modèle sans choc macroscopique, puis après, sans choc global, disons. Et puis après, je vais regarder les chocs sur la quantité agrégée A. Donc d'abord, comment on voit le problème à résoudre ? Donc d'abord, il y a une relation d'équilibre qui va nous permettre de calculer le taux d'intérêt. Alors cette relation d'équilibre nous dit que le capital global investi dans l'économie, qui est donné par cette formule-là, donc ça, c'est la formule de toute... Donc ça, c'est le capital pour la technologie improductive, improductive, le capital pour la technologie productive, multiplié par la densité, j'intègre ça, donc ça, ça me donne le capital global investi dans l'économie, et puis ça, c'est la richesse. Donc je dis que la richesse est complètement investie dans la production. Donc ça, c'est une hypothèse raisonnable, mais un peu simpliste quand même. Et puis après, vous avez une équation de Hamilton, Jacobi, Bellman sur la fonction valeur, sur la fonction valeur, et donc vous voyez qu'ici intervient le taux d'intérêt, et elle est couplée avec une fonction de... une équation de Fokker-Planck sur la densité. Donc ces deux équations sont couplées via le taux d'intérêt R, d'accord ? Et le taux d'intérêt est calculé comme ça. Donc la difficulté ici, c'est que le taux d'intérêt, il est calculé... Pour le calculer, c'est pas vraiment facile parce que vous voyez que le Kp et le Ku dépendent implicitement du taux d'intérêt. Donc il faut résoudre un problème de minimisation dépendant du taux d'intérêt pour avoir cette quantité-là. Et donc cette équation-là, elle est pas vraiment facile à résoudre. Alors, voilà les paramètres. Donc le Z, il suit un processus d'Orstein-Ullenbeck. Ça, c'est des fonctions d'utilité très classiques et la productivité, c'est K à la puissance alpha. Puis vous voyez qu'ici, on a des contraintes. Donc on ne peut pas investir plus que deux fois de sa richesse. Et puis Kappa, c'est le coût fixe. le coût fixe pour la productivité, pour la... Alors, je vais essayer de vous montrer la dynamique de la distribution. Donc on part d'une... J'espère que c'est le bon film. On part d'une économie plutôt pauvre. C'est une sorte de boss, donc une sorte de gaussienne. C'est pas vraiment une gaussienne, mais... Et donc ça, c'est le prix. C'est le... Pardon, la richesse. Et ça, c'est la productivité. Donc la variable horizontale, c'est la richesse. La variable verticale, c'est la productivité. Et ça, c'est la densité. Donc au début, tous les gens sont à peu près pauvres. Et puis... Et puis ils vont... Donc ils vont s'enrichir. Donc on voit que la boss glisse vers la droite. Donc les gens s'enrichissent. Plus les gens sont productifs, plus ils s'enrichissent. Et puis là, on voit se développer une deuxième boss. Et donc ça, ça veut dire que ça, c'est les gens qui utilisent la technologie productive et ceux qui utilisent la technologie improductive. Et vous voyez que... Il va avoir un... Ces deux boss vont être bien séparés à l'équilibre. Et donc, vous voyez que ça, c'est ce qu'on peut appeler un piège de pauvreté. Les gens qui sont là, ils ont du mal à aller de l'autre côté. Productif, c'est vers le haut. C'est plus tu es... Plus tu es... Dans cet axe-là. C'est cet axe-là. Donc plus tu es haut sur cet axe-là, plus tu es productif. Donc on voit que les boss... Les boss sont plus larges, plus on est en haut. Je ne sais pas si on le voit, mais... Et donc, voilà. Donc on voit bien apparaître la structure de la distribution de richesse. Et donc voilà, elle est là. Donc vous voyez que les boss sont étirés du côté où les gens sont plus productifs. Pendant le développement, le deuxième boss vient de haut. Le deuxième boss... Ah, euh... Je ne sais pas. Il faudrait regarder. Oui, je pense que oui. Oui, je pense que oui. Je pense qu'il arrive plus vite en haut qu'en bas. Je pense. Alors, maintenant, on va mettre des chocs globaux. Des chocs sur le facteur de productivité qui affecte tout le monde. Par exemple, ça peut être le prix d'un certain bien. Donc on va supposer que A prend deux valeurs, soit une valeur basse, soit une valeur haute, et que ça suit un processus de poisson avec des intensités phi L, phi H. Alors dans ce cas-là, on est dans le cadre d'un aléa qui est global à tout le jeu, si vous voulez. et donc une possibilité de... Si on veut faire ça par des EDP, il va falloir dire que... Il va falloir donner la... mettre la distribution de richesse comme une variable d'état. Donc on va supposer, par exemple, que l'état de A, bon, ça, ça va être une variable d'état, mais aussi la distribution va être une variable d'état. Donc en fait, les variables d'état, ça sera X, Z, M et A. Et donc notre fonction valeur va dépendre de M. On va trouver une EDP dont une des variables va être une densité de probabilité. Donc c'est une EDP en dimension infinie. Donc si on... Par exemple, le taux d'intérêt, maintenant, au lieu de dépendre seulement du temps, il va dépendre de toute la densité de probabilité. et puis toutes les variables vont faire la même chose. Donc ça, c'est la relation d'équilibre, c'est la même que tout à l'heure. Et puis, si on regarde... Si on regarde l'équation de Fokker-Planck, ça va être essentiellement la même que tout à l'heure. Donc ça, c'est l'opérateur de Fokker-Planck qui est écrit là. Donc il y en a 1 par état de A. Donc il y a I égale 1 ou I égale 2. Ça dépend... Enfin, I égale L ou I égale H. Ça dépendra de la valeur de A. Et puis, l'équation de... Pardon. L'équation de Bellman, par contre, elle est beaucoup plus compliquée. C'est une équation posée dans un... dont les variables comprennent la mesure M. Et donc, c'est une équation de Bellman posée dans un espace... On peut dire que M varie dans L2, si vous voulez. Et donc, c'est une équation de Bellman posée dans L2, par exemple. Et donc, résoudre ça, c'est ce que Pierre-Louis Lyon s'appelle Monster-Bellman Equation. Donc, c'est une équation évidemment monstrueuse qu'on ne sait pas résoudre évidemment pas numériquement. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelque chose de plus modeste. On va supposer que... On va... On va... On va supposer que A subit un nombre fini de choc. Et donc, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme dans le cas des portes qui s'ouvraient, on va garder toutes les trajectoires possibles. Et donc, entre les chocs, on va avoir la même équation de Bellman et la même équation de Fokker-Planck que tout à l'heure. Et puis, on va essayer de recoller correctement ces équations là où il y a des chocs. Alors, par exemple, s'il y a 5 chocs, on va devoir garder 32 chemins. Donc, 32 chemins et chacun des chemins, ce sont un couple d'EDP couplé correctement. Donc, voilà, par exemple, je ne sais pas si vous voyez. Donc, ça, c'est par exemple ce qu'on obtient sur la richesse agrégée. Donc, je vais expliquer. c'est ce qu'on obtient sur la richesse globale de la... Donc, voilà les chemins qu'on peut... Donc, c'est comme un arbre, si vous voulez. Et ça, c'est l'arbre des situations possibles sur la richesse agrégée. Alors, vous voyez que, par exemple, là, il va y avoir un choc. Et donc, par exemple, si le facteur A descend, la richesse va diminuer. et si le facteur A monte, il va monter parce que les gens vont s'attendre à un choc prochain négatif. Donc, ils vont se mettre à faire des économies. Donc, c'est ça qui explique le fait que la richesse monte. Alors, alors, rentrons un peu dans les détails. Donc, on va supposer qu'on a des chocs tous les delta secondes, tous les delta années, par exemple. Donc, on a grand N choc. Le pas de temps entre les chocs, c'est delta. Et puis, on a un processus de poisson à deux états. Donc, voilà, on va l'approcher par ce processus discret. Et on va garder tous les, c'est ce que je disais, on va garder tous les chemins possibles, à la fois des fonctions-valeurs et des densités. Alors, entre les chocs, on a les équations que je vous ai présentées avant. Donc, c'est l'équation standard. Donc, système HGB, Fokker-Planck standard. Et puis, au choc, on a des conditions de transmission. Donc, on va dire que là, exactement comme dans le cas des portes qui s'ouvraient, la densité est continue. Et puis, la fonction-valeurs avant le choc, juste avant le choc, c'est l'espérance des fonctions-valeurs juste après le choc. Et donc, alors, voilà ce que, donc on a, bon, ça c'est les paramètres. Voilà ce qu'on obtient sur les quantités agrégées. Ça c'est exactement, alors là, j'ai pris un seul chemin. Donc, j'ai pris un seul chemin en vert, vous voyez. Ça c'est le facteur de productivité. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? On passe de 1 à 0,95 et puis on repasse à 1. Donc, on a deux chocs, un choc négatif puis un choc positif. Alors après, on regarde la richesse de l'économie. Donc, vous voyez que la richesse de l'économie, elle va croître avant le choc parce que les gens, au lieu de rester, donc on part d'un état stationnaire. en fait, on peut expliquer ça parce que l'attitude des gens, c'est de, enfin, ce qui est optimal, en fait, c'est de, c'est d'économiser, donc de ne pas trop dépenser. Donc, c'est pour ça que la richesse croit avant le choc parce que les gens, enfin, on s'attend à ce qu'il y ait un choc négatif. Donc après, le choc a lieu, la richesse descend, puis vous voyez que ça c'est la reprise, après le deuxième choc positif, la reprise, et vous voyez que la reprise est lente et qu'on n'arrive pas au résultat, à la richesse initiale. Alors ça, c'est le même calcul mais sans friction financière, ça veut dire que vous pouvez investir autant que vous voulez dans l'économie, dans la production. Donc vous voyez que s'il n'y a pas de friction, la richesse globale remonte beaucoup plus vite. Donc les frictions financières affectent la reprise. Après, c'est la, comment on appelle ça en français, le gross domestic product, comment on appelle ça ? Le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, donc vous voyez que là, il subit le choc, donc il est discontinu et vous voyez encore là que la reprise est beaucoup plus lente sur la ligne verte quand il y a des frictions financières que quand il n'y en a pas. Puis là, c'est les taux d'intérêt, donc on peut aussi expliquer pourquoi le taux d'intérêt avec friction est plus bas que le taux d'intérêt sans friction. Alors les calculs verts, c'est moi qui les ai faits avec des méthodes de DP. Les calculs bleus, c'est Benjamin Molle avec des méthodes de Monte Carlo, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas exactement la même allure, mais les résultats peuvent être comparés. Alors, maintenant, regardons la distribution de richesse. Donc ça, c'est la distribution de richesse juste avant le choc, donc c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Donc on est dans un état presque stationnaire, enfin pas tout à fait, mais on a à peu près la même allure. Et voilà ce qui se passe juste après le choc, donc deux ans après le choc. Pardon. Donc deux ans après le choc, on voit une petite masse qui va se détacher de cette bosse. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les gens, les producteurs qui ont la technologie productive ne peuvent plus payer le coût fixe. Et donc ils vont commencer à migrer vers la technologie improductive. Et donc si on regarde quelques années après, vous allez voir que cette bosse, je ne sais pas si vous avez réussi à le voir, cette bosse va monter et cette petite bosse-là va disparaître. Donc voilà. Ah non, ce n'est pas le bon sens. Voilà. Donc vous voyez, la bosse a bien monté. Donc les gens ont changé de technologie, ils sont passés de la technologie productive à la technologie improductive. Et donc ils se sont aussi appauvris. Et comme ils se sont appauvris, ils auront beaucoup de mal à revenir. Donc ça, c'est beaucoup plus tard. Après la reprise, on voit qu'on a à peu près la même distribution. Donc les entrepreneurs qui se sont appauvris auront beaucoup de mal à revenir vers la technologie productive. Et donc la reprise va mettre beaucoup de temps. Et donc voilà le calcul qu'on a fait. Donc qu'est-ce que ça montre ? Ça montre que la distribution de richesses, c'est-à-dire les deux pics bien séparés qu'on a vus, peuvent expliquer pourquoi la reprise est lente. Parce que juste après le choc, il y a un petit pourcentage de producteurs qui ne peuvent pas utiliser la technologie productive parce qu'il y a un coût d'entrée, un coût fixe. Et donc il va migrer vers la technologie improductive. Ils vont donc devenir plus pauvres. Et puis ils vont mettre beaucoup de temps à revenir à l'état initial. Donc ça, ça peut expliquer. Donc on voit que la structure de la distribution influe sur les quantités macroéconomiques. Et donc on voit aussi par là même que plus, mais ça on pouvait s'y attendre, plus il y a de frictions financières, plus la reprise est lente. Voilà. Donc une conclusion générale. Les jeux à champs moyens, c'est vraiment un champ très riche. Il y a beaucoup de choses à faire. Et ce qui est intéressant, c'est la variété des choses à faire parce qu'il y a des choses théoriques vraiment très difficiles. Il y a des choses en probabilité, il y a des choses en analyse. Mais il y a aussi beaucoup de modélisation et de simulation à faire et de relations avec les sciences sociales. Et donc il y a beaucoup de travail pour les mathématiciens, mais il y a aussi beaucoup de travail de modélisation. Et pour ça, je pense qu'il faut qu'on arrive à parler avec les experts dans les sciences sociales. Voilà. Merci. Applaudissements Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est une question. Je voulais savoir dans le question, mais tout au début, tu poses dans le problème que tu as mesuré dans l'identité ? Oui. Et intégré ça. Est-ce qu'on est en train du modèle ? Alors, ça dépend. Si tu regardes la Monster Equation, tu n'as pas besoin de supposer qu'il y a une densité. Après, quand tu résous les EDP, là, les vrais EDP en dimension ont fini. Là, oui, tu vas supposer qu'il y a une densité, je pense. Ou alors, tu donnes le sens général et tu montres qu'il y en a M ? Oui, donc tu montres qu'il y a une unicité et que l'EDP a une solution régulière, donc il y a une densité. Et après, quand tu dérives par rapport à M, ça veut dire quoi ? Alors, dériver par rapport à M, alors, par exemple, tu peux dire que c'est, tu prends toutes les, tu prends toutes les variables aléatoires qui ont comme loi M, et tu peux dériver par rapport à ces variables aléatoires. Et tu montres que, tu définis la dérivée par rapport à M comme la dérivée par rapport à ces variables aléatoires. Oui. Oui. Enfin, c'est comme ça que, c'est comme ça que Pierre-Louis fait, je crois. Encore réussir à comprendre. Non, parce que, oui, c'est comme ça qu'il définit la dérivation par rapport à une mesure de probat. Il montre que, qu'en fait, la dérivée ne dépend pas du représentant, enfin, de la variable aléatoire que tu choisis. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada